Générique Bonsoir à tous, on débute ce JT à Lyon qui veut assurer ses arrières en cas de départ d'Alexandre Lacazette. Et c'est un ancien de la maison qui pourrait bien revenir, Loïc Rémy, actuellement barré par la concurrence à Chelsea, envisagerait un retour sous la forme d'un prêt. Au Real Madrid, c'est un chassé croisé qui se prépare. Isco intéresse la juve mais le dossier semble compliqué. Zinedine Zidane compte sur lui, alors les Bianconeri pourraient se rabattre sur Matteo Kovacic. Autre victime au sein des madrilènes, Rames Rodriguez. Si une offre de 75 millions d'euros venait d'être déposée, le Real Madrid ne retiendra pas son joueur. Arsenal et Chelsea sont sur le coup. Côté arrivée, Fabregas aurait été proposé au club espagnol mais Antonio Conte aurait décidé de le conserver. Moussa Sissoko lui est toujours courtisé mais selon nos informations, le Borussia Dortmund serait également un concurrent sérieux. D'autres clubs se sont insérés dans le dossier, il s'agit de Crystal Palace, Everton et l'Inter. Chez le rival barcelonais, Claudio Bravo vit certainement ses dernières heures sous contrat avec le Barça. Le portier chilien doit s'envoler pour l'Angleterre car Manchester City et le FC Barcelone seraient tombés d'accord pour un transfert de 20 millions d'euros. A Liverpool, on espère toujours se débarrasser de plusieurs joueurs à l'image de l'indésirable Mario Balotelli. L'Ajax et le Kievo Veyron sont les deux clubs les plus chauds sur ce dossier. Christian Benteke lui intéresse Crystal Palace mais Liverpool a refusé une offre de plus de 26 millions d'euros. Il en faudra donc plus pour s'attacher les services de l'international belge. De son côté, Lucas Leiva est suivi par Galatasaray mais le coach Jurgen Klopp bloquerait son départ. Dans le sens des arrivées, les Anglais souhaiteraient recruter Marmoud Daoud du Borussia Mönchengladbach. Et c'est officiel, Benoît Assoué-Cotto rejoint le FC Metz, le joueur formé à Lens a signé un an pour le club lorrain. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.